se met en place au 42 de la grande rue de Trévoux. Nous allons tout de suite rentrer pour voir de quoi il s'agit. Bonjour Stéphano, bonjour Laurine. Bonjour, bienvenue. Merci. Donc ce sont deux artisans qui se mettent en commun sur ce nouveau local. Alors on va commencer par Laurine, qu'est-ce que vous proposez ? Alors moi je suis Laurine, je suis créatrice de bouquet de cire, donc je fabrique tout ce qui est bougies florales, parfumées, autour de la décoration florale, beaucoup. Ce qui est très coloré, parfumé, donc des petits moments de bonheur pour la maison, avec essentiellement des fleurs séchées qui viennent de petits producteurs en France, donc toutes les fleurs sont françaises, elles viennent de petites fermes florales, et donc j'aime créer des objets en cire, des bougies photophores, beaucoup de photophores pour la signature de ma marque, des bougies dans des fioles en verre botanique, pour l'aspect un petit peu vintage, et où on peut choisir son parfum préféré, et aussi des bougies décoratives, où je vous l'ai avec les couleurs dans la cire, donc on peut retrouver un petit peu des effets, et puis voilà, pour ceux qui sont aussi très... Ça s'appelle bouquet de cire, je vais filmer votre logo. C'est ça. Voilà. Et donc Stéphano, vous, c'est tout autre chose, et on va expliquer pourquoi d'ailleurs, comment ça s'assemble tout ça. Carrément autre chose. Moi je m'occupe des papiers, et en particulier du carton. Alors en fait, je prends du carton et je les transforme, c'était une matière souvent méprisée et méconnue, mais avec des propriétés très étonnantes. Tout ça c'est du carton retravaillé. Tout ça c'est du carton retravaillé. Ecomodo, c'est votre marque. Exactement, c'est la marque Ecomodo, et je transforme du coup cette matière, qui peut être déclinée en plusieurs objets. Principalement c'est des luminaires, mais il peut y avoir du mobilier, des jouets. C'est ça, c'est une enceinte aussi ? Ça c'est une enceinte. Exactement. En fait, il y a des choses, je n'avais pas forcément vu que c'était du carton. On ne se rend pas forcément compte que c'est du carton et du papier, mais vous voyez, c'est une adaptation sur mesure du carton, pour exemple. Parce que le carton, quand il est pli d'une certaine manière, peut être beaucoup plus résistant qu'il en a l'air. C'est exactement. Ça part un peu de ça. Les cartons... Cette chaise-là, vous pouvez vous assurer dessus, non ? Ça c'est pour les enfants, c'est un peu petit, mais il y aura aussi la version pour les adultes. D'accord. Ça va arriver bientôt. Et ça, c'est cette chaise-là qui est formidable. Et ça, c'est un tournée disque, tout un carton. Ça ne se voit pas. C'est un vieux tournée disque que j'ai récupéré et pour lequel je lui ai construit toute la partie autour. C'est pour montrer qu'on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses de façon absolument écologique. Parce que le choix du carton, ça a été principalement dans un souci d'écologie. Du papier recyclé, du carton recyclé ? Pas que, mais... D'accord. Parti. Pour les structures les plus importants, ça va être du carton acheté neuf. Mais dans tous les cas, même quand c'est acheté, c'est recyclable et recyclé. Donc, il y a moyen après de remettre son cycle de vie en route jusqu'à cette fois. Donc, aujourd'hui, c'est l'inauguration de votre boutique. Comment s'est venue l'idée de faire une boutique en commun comme ça ? Parce que vous êtes d'univers différents. Il y a des points de rencontre ? Je fais ça. Alors, on se rencontre sur les boutiques éphémères. On s'est rencontrés là et sur les marchés. Après, Stefano a un univers aussi autour des luminaires. Donc, tout ce qui est ambiance douce, lumineux. Donc, ça va parfaitement aussi avec la bougie, donc la flamme. Et du coup, comme je suis sur le marché de la création de Trébaud, j'étais abonné à la page et j'ai vu ce local disponible. Et Stefano était aussi disponible pour ouvrir son magasin. Exactement. Et donc, il y a une pièce qui est derrière qu'on ne va pas montrer parce qu'elle est encore en mise en place. Mais ce sera l'atelier parce que vous êtes des artisans. Vous avez créé. On fabrique toutes nos pièces et on va fabriquer ici sur place, du coup, partie atelier et espace de vente. Ce sera le lieu de production pour tous les deux. Et vous vous parlez de matières qui venaient de France plutôt. Donc, vous vous rejoignez aussi sur des idées un peu écologiques aussi, j'avais l'impression. Oui, mes cires, elles sont toutes fabriquées en Europe. Donc, en fait, je ne travaille pas avec l'agriculture américaine. J'essaie de vraiment relocaliser mes matières. Donc, la cire végétale pour tout ce qui est parfumé et fabriqué en Europe. Et les fleurs séchées pour les décorations. Voilà, c'est des petites fermes florales en France qui les cultivent. Ils sont deux ou trois par ferme. Donc, c'est des petites exploitations. Voilà. Est-ce que vous allez donner un nom à l'endroit ? On s'est dit qu'on allait garder nos noms de marques. Donc, il n'y aura pas spécialement de nouveaux noms sur la structure. Voilà. Pour simplifier, ce sera la boutique de bouquet de tir et des commodos. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Longue vie. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?